bonjour à tous chers compatriotes vous savez je ne je ne joue pas la chanson que vous venez d'écouter par hasard cette chanson c'est isaac john qu'il a qu'il a composé il ya quelques jours ayant perdu son son frère au gabon vous vous ne savez pas parce que nous sommes nous sommes devenus un peuple occidentalisé mais dans la tradition africaine ou dans la tradition noire c'est comme ça qu'on pleurait mort quand on pleurait mort voilà ça c'est des chansons que l'on chante lorsqu'on a perdu un être cher on parle assez d'être là on parle à ceux qui sont restés on parle à la famille parce que ce que vous qui êtes au gabon vous ne comprenez pas c'est que nous avons et nous faisons nous continuons de faire d'énormes sacrifices dans cette lutte nous perdons des gens parce que nous ici nous aussi ici en europe nous sommes si je puis le dire ainsi en prison le fait de ne pas pouvoir repartir dans ton village est une prison vous qui est au gabon vous pensez que nous faisons les vidéos pour faire le buzz parce que nous voulons nous faire voir parce que nous cherchons les likes parce que nous cherchons ce que vous pensez là c'est pas ça ça fait mal lorsque vous avez quelqu'un qui meurt ici en europe et vous ne pouvez pas accompagner son corps au gabon à la salle dernière demeure ça fait mal lorsque vous avez quelqu'un qui meurt ou qui se marie ou la naissance d'un enfant au gabon et vous ne pouvez pas rentrer dans votre propre pays parce qu'à l'intérieur de ce pays il y a des voyous une bande de criminels qui vous empêchent de partir dans votre propre pays ça fait très mal quand vous vous êtes confronté à ce genre de choses donc lorsque je joue cette chanson de l'isac john moi je suis fan je suis du moins je ne comprends pas le bamba ou le teke qu'il chante la langue le véhicule de communication qu'il utilise mais je peux m'identifier à ce qu'il dit parce que ma grand-mère isra gama suzanne quand elle pleurait ça mon arrière grand-père ça dit quand ma grand-mère pleurait sa mère à elle parce que j'ai connu la mère de ma grand-mère qui est décédée au lac anengue qui est enterrée au lac anengue lorsque ma grand-mère pleurait sa mère elle parlait exactement comme vous voyez isaac john en train de parler là elle parlait à sa grand-mère qui est qui était allongée qu'on a enterré chaque fois qu'elle pleurait sa mère même jusqu'à aujourd'hui qu'elle pleure sa mère elle parle ma grand-mère quand elle pleure elle ne pleure pas comme vous vous pleurez là aujourd'hui vous pensez que pleurer mort et lui parler c'est faire de la sorcellerie quand on pleure est mort on parle on raconte si vous écoutez la chanson de erkélie ah oui ça oui ça oui il parle à quelqu'un qui est mort parler un mort c'est pas fait le culte du mort comme vous dites vous êtes devenu mémite au bout d'abord chrétien tout c'est pas fait le culte du mort parler un mort c'est lorsque vous avez passé du temps avec cette personne la personne est partie vous dites que ah tu es parti je ne vais plus te voir vraiment la dernière fois que j'étais parlé tu m'a dit ceci maintenant que donc tu étais en train de me dire au revoir mais tu le fais en chantant regarde maintenant tu es parti toi tu nous a laissé comment on va faire sans toi tu es toi qui nous rassemblait tu me m'avais insulté mais c'est pas grave je te pardonne pardonne moi aussi je t'avais fait donc tu parles à celui qui est qui est décédé vous vous ne comprenez pas quand on essaye de c'est notre tradition c'est normal c'est normal vous devez lire la bible c'est bien mais n'oubliez pas vos traditions moi j'ai souvent dit à certains frères chrétiens que jésus christ n'a pas été enterré dans un dans un cercueil jésus christ ça c'est la bible qui dit ça jésus christ a été enterré dans le respect de la tradition juive c'est à dire qu'on l'a marré dans un dans une natte et on a on a mis des feuilles des feuilles aujourd'hui là si tu enterres quelqu'un comme ça tu le mets dans une natte tu mets des feuilles on va dire tu es un sorcier parce que nous sommes perdus et on connaît seulement le cercueil mais jésus christ n'a pas été enterré dans un cercueil on n'a pas chanté des louanges jésus christ a été enterré dans le strict respect de la tradition juive juive c'est écrit dans la bible donc chaque homme qui vient sur terre est accueilli par un peuple ce peuple là une tradition ça n'a rien de sorcier donc voilà un peu donc la chanson là je la joue parce que moi aussi je suis ici en europe ça fait cinq ans que je n'ai pas vu les miens ça fait cinq ans que je n'ai pas été au gabon je n'ai jamais fait ça je savais pas qu'un jour j'allais passer cinq ans de ma vie sans arriver au gabon je vis en europe depuis 99 et je n'ai jamais passé deux ans sans arriver au gabon je suis toujours venu chez moi je n'ai jamais fait deux ans les gabonais me connaissent je n'ai jamais fait deux ans mais là ça fait cinq ans la dernière fois que j'ai été au gabon c'était en 2015 nous sommes en 2020 ça fait cinq ans que je n'ai pas été dans mon propre pays et ce n'est pas sérieux pourquoi parce qu'on se sacrifie pour notre peuple pas pour nous parce que si je faisais ce que je suis en train de faire pour moi autrement aujourd'hui je serais en train de travailler avec nos régimes et je sais de quoi je parle je serais en train de travailler avec nos régimes je serais peut-être conseiller à la présidence que vous voyez là je serais là dans les voitures en train de faire aussi le malin comme les autres mais il ya un moment donné il ya un moment donné dans la vie où on doit se sacrifier pour quelque chose de bien de noble c'est pourquoi je dis aux gabonais n'attendez pas les hommes politiques si on ne peut pas avoir quelqu'un pour nous aider et donc si nous ne pouvons pas obtenir une aide de quelqu'un au lieu d'attendre un libérateur libérons nous nous mêmes soyons le libérateur ou les libérateurs que nous attendons positionnons nous moi je n'ai pas attendu quelqu'un voilà mon frère isaac john peut-être que vous n'avez pas connu isaac john pour nous parler que d'isac john il ya des gens qui connaissent déjà isaac john au gabon lui quand il venait au gabon c'était pour chanter à la présidence il aurait pu continuer à bénéficier ou à jouir de ses avantages là mais les gens ont fait des sacrifices il faudrait il faut que chaque gabonais respecte à sa juste grandeur à sa juste valeur les sacrifices que les uns et les autres font dans ce combat faut pas se sous-estimer il ne faut pas se surestimer il faut que chacun joue sa note chacun joue chaque gabonais joue sa partition faut comprenez chacun doit jouer sa partition donc en introduction du live que je fais voilà ce que je voulais vous apporter comme message vous comprenez nous on souffre moi je pleure tous les jours ça fait cinq ans que je n'ai pas vu mes enfants qui sont au gabon ça fait cinq ans que je n'ai pas vu ma grand-mère qui a l'embarréné ça fait cinq ans que je n'ai pas vu mon père ça fait des années que je n'ai pas vu mes frères mes frères grandissent ils deviennent des hommes derrière moi alors que je suis né de mon père est né de ma mère j'ai un patrimoine humain au gabon je suis obligé d'être là confiné à regarder des choses dans les sur les réseaux sociaux je regarde ma famille évoluer sur les réseaux sociaux donc ce n'est pas facile c'est compliqué quand on dit aux gabonais de se lever il ya des moments je me fâche je ne suis pas entre je ne fais pas les lives pour être devenir un phénomène de foire pour me faire voir ou bien pour que les gens viennent rigoler c'est pas mon but je fais les lives parce que nous sommes confrontés à une situation très sérieuse et que si nous ne nous levons pas nous sommes en train de justifier l'esclavage parce que nous sommes devenus un peuple qui ne prend pas ses responsabilités de manière communautaire nous ne savons plus prendre nos responsabilités de manière communautaire nous savons seulement nous occuper de nous mêmes nous nous entraider comme nos ancêtres nous ont appris à le faire nous entraider protéger le village protéger le patrimoine commun le gabon c'est notre patrimoine commun on ne peut pas accepter ce qui se passe dans notre pays et on laisse dans le regard on ne dit rien on ne parle pas on ne peut pas on ne devrait pas le faire c'est être complice nous avons même peur lorsque l'instinct semble nous attraper vous comprenez c'est pas c'est pas bon mes frères donc je vous ai appelé mais vraiment merci d'être là nous allons rentrer un peu de plein fouet dans le sujet qui nous amène là aujourd'hui premièrement c'est pour vous dire que nous on est à paris nous sommes là il ya le président français à parler nous sommes assignés à résidence nous ne pouvons plus sortir assignés à résidence c'est le mot pour dire confinés confinés veut dire dans le sens dans les termes qui ont été employés par le président français et macron aujourd'hui ce soit nous sommes ce que l'on appelle assignés à résidence pour ne pas dire nous sommes à résidence surveiller on ne doit plus sortir celui qui sort c'est l'amende si tu n'es tu n'as plus une raison valable pour être dehors tu vas payer l'amende vous comprenez mais ce qui me fait mal ce qui me fait mal c'est qu'aujourd'hui c'est quand même triste de remarquer que les gabonais qui vivent au gabon je dis bien les gabonais qui vivent au gabon pas ici les gabonais qui n'ont jamais été en france étaient tous câblés pour écouter le discours ce soir à 20 heures qui est passé ce soir à 20 heures de de macron pourquoi parce que on n'a plus de président au gabon il ya plus de président dans notre pays tellement plus de président que les gabonais qui vivent dans nos dans leur pays au gabon un peu comme un enfant qui a perdu sa mère qui poursuivre maintenant les mamans des autres parce qu'il ne sait pas où sa mère se trouve comme tu vois dans la nature tu vas voir il ya des vidéos là sur discovery channel tu vois les le chat une 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 chienne va prendre des bébés des chatons parce que leur mère n'est pas là est morte donner le sein venu t'étais là le sein de la chaîne alors comment les gabonais sont devenus aujourd'hui on n'a pas de président voilà c'est les qui a parlé vous m'avez envoyé la la communication d'acceler les déclarations d'acceler dans sa radio je pense que c'était aujourd'hui ou hier vous m'avez envoyé ça c'est ça c'est plein dans mon téléphone vous m'avez rempli le téléphone des déclarations d'acceler mais mes frères faut-il que ce soit celle qui vous le dise pour que ce soit avéré qu'est-ce que papa a scellé a dit qu'est-ce que nous on ne dit pas qu'est-ce qu'a scellé a dit là le vieux a scellé on tente qu'est-ce qu'il a dit que vous ne savez pas il a dit quoi que les gabonais ignore faut-il que lui le dise faut-il que lui le dise on vous dit depuis que ali bongo est mort moi je fais ça fait ça fait aujourd'hui plus d'un an que je vous dis qu'ali bongo est mort on vit ici mais vous insistez on vous a dit qu'il est mort on vous a dit qu'il est mort soit physiquement soit cliniquement ou dans sa fonction de président de la république ça veut dire que il n'est plus capable de remplir les obligations liées à cette fonction il est mort aujourd'hui là j'ai parlé dans dans plusieurs laves j'ai dit que comment vous pouvez expliquer que tous les présidents de la terre parce que l'on courna virus on courna n'est plus une une épidémie nous n'avons plus à faire à une épidémie épidémie veut dire une maladie qui touche un endroit bien spécifique par exemple s'il ya une fièvre qui touche les parisiens on appelle ça épidémie s'il ya une fièvre qui touche les libres villois c'est une épidémie une maladie qui ne touche qui existe au gabon c'est une épidémie mais quand ça touche maintenant une pathologie touche plusieurs pays dans la dans le monde dans plusieurs continents ce n'est plus une épidémie ça devient ce qu'on appelle une pandémie le on courna virus est devenu une pandémie nous avons dépassé le stade de l'épidémie c'est on nous sommes à un autre stade alors le fait que ce soit devenu une pandémie a donc rendu obligatoire l'intervention de plusieurs chefs d'état qui se sont restés tour à tour à leur population pour leur dire pour donner une démarche à suivre tous les présidents africains je dis bien tous les présidents africains se sont exprimés sur l'affaire d'une courna virus sauf un ali bongo est où pour venir parler d'une courna il est mort il n'existe plus le cyborg qu'on nous présente là c'est pas ali on est en conseil des ministres après on vous sort des idées vide des photos le gabon n'est pas un roman photo c'est pas un film un président doit parler à son peuple même un dictateur cet homme est un dictateur c'est un voyou s'il existe mais qu'il doit qu'il parle on lui fait un coup d'état une tentative de coup d'état il ne dit rien les élèves sortent dans la rue pendant des jours il ne dit rien on vole 353 conteneurs de kéva zingo au gabon il ne parle pas il ne dit rien enfin ses propres ministres veulent enlever les gens de son propre ont tenté de déstabiliser d'après eux-mêmes l'état il ne dit rien des ministres de son gouvernement sont en prison il ne dit rien mais enfin au point même où son enfant donne des injonctions à un ministre pour aller chasser un recteur il ne dit rien mais enfin tu parles quoi exactement on sait que c'est plus bon on n'a pas besoin de sortir de je sais pas moi ce qui est dommage c'est que nous avons une classe politique de l'opposition qui est complètement affaune une existante face à ce que nous subissons une classe politique qui a peur qui a peur le peuple n'a pas peur c'est la classe politique qui a peur pourquoi parce que tous les gabonais durant ces 50 dernières années ont détruit le système de pensée du peuple et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de restaurer à nouveau par nos différentes communications les activistes que nous disons c'est pour restaurer les gabonais restaurer leur système de pensée changer de paradigme c'est ce que nous essayons de faire à travers nos différentes communications qui sont journalières hebdomadaires et mensuelles pour certains ça dépend des activistes on essaie chacun à notre petit niveau d'apporter une nouvelle parole évangéliser évangéliser la notion de citoyenneté la notion de patrie créer des patriotes pas des citoyens des citoyens patriotes pas seulement des citoyens parce qu'il y a une différence entre citoyens français ça veut dire que tu t'es naturalisé on t'a donné la nationalité française mais quand tu es un patriote français ça veut dire que tu peux mourir tu es tu es au dessus du cadre de citoyen du niveau de citoyen tu peux mourir pour ta patrie c'est ce qu'on appelle un patriote un patriote c'est au dessus de la citoyenneté n'importe qui peut être citoyen mais n'importe qui ne peut pas être patriote d'un pays le patriote c'est celui qui défend la patrie c'est ça le patriote moi je suis un patriote gabonais je le dis vraiment en toute humilité je suis patriote de mon pays il faut il faut être capable de mourir pour quelque chose moi je suis patriote moi je sais que les petits voyous comme Nouridine et sa mère font ça parce qu'il n'y a pas de gabonais capable de se lever et dire qu'écoutez ça suffit comme ça nous avons vu en 64 mais Léomba il n'a pas fait beaucoup de choses il a seulement dit sous l'assemblée nationale les propres gens qui étaient proches de Léomba on dit bon comme tu veux nous montrer mais on sait comment ça s'est terminé en 1964 il y avait des patriotes qui n'acceptaient pas le désordre regardez ce qui se passe au gabon Mborancho modifie la constitution gabonaise depuis sa chambre avec son son mari qui frotte Léomba dans sa chambre elle modifie la constitution personne ne parle des pirates viennent tuer un marin soi-disant on n'a jamais retrouvé les pirates là personne ne parle regardez toutes les conneries qui se passent au gabon on ne dit rien on ne dit rien chacun est dans sa maison les gens s'appellent tu as entendu on fait le congo ça alors que les gens un groupuscule d'individus ils sont en train de payer notre pays et les gens qui sont là ne se rendent même pas compte qu'on va payer la note c'est nous qui allons payer la note ce sont nos enfants qui vont payer la note on enrichit des voyous qui arrivent au gabon comme des pirates des gars viennent en culotte n'importe quelle kidame arrive de son pays en culotte au gabon et il s'enrichit au gabon sous nos yeux et nous on ne dit rien plus grave aucune solidarité nationale aucune intégration nationale rien il n'y a rien les gabonais n'ont plus aucune identité whatsoever que veut dire être gabonais aujourd'hui et vous venez me parler regardez ce qu'Acelle a dit mais Acelle le dit Acelle l'a dit mais je vais vous jouer ce qu'Acelle a dit je vais vous jouer ça on va un peu Acelle a dit qu'Ali Bongo est mort c'est le père d'Ali Bongo enfin le père pas biologique c'est la famille d'Abaniki a adopté Ali quand il est venu du Biafra c'est leur type chez nous on dit que mon an est mon ambal chez nous l'enfant appartient à celui qui l'élève l'enfant n'appartient pas à celui qui le met au monde parce que mettre au monde tout le monde peut mettre un enfant au monde mais élever un enfant c'est la partie la plus difficile l'enfant appartient à celui qui l'élève donc les Dabani peuvent dire de ce point de vue là nous sommes d'accord ils peuvent dire qu'Ali Bongo c'est leur enfant d'accord ça me regarde même pas mais alors les gens qui sont propriétaires d'Ali Bongo vous disent qu'Ali Bongo est mort mais vous insistez pourquoi vous les pédégistes les gens de la hache de la communication la haute autorité de la communication quand Ngonjou est venu parler vous l'avez sanctionné vous l'avez sanctionné la chaîne de sa soeur vous l'avez sanctionné la chaîne de télévision en ligne bon allez-y maintenant prendre aussi la radio d'Aselon on va voir si vous êtes des garçons parlez maintenant Asela dit qu'Ali Bongo est mort que le conseil des ministres l'a dit la convoie là c'est pas Ali Asela dit ça il n'a pas menti est-ce que c'est faux même s'il revient sur la décision parce qu'on connait aussi on les connait Ngari avait fait on l'a brimé on l'a recadré il est revenu oh non je n'ai pas dit ça on sait comment ça se passe mais c'est déjà dit je n'ai jamais vu quelqu'un cabinet et puis prendre encore le caca fait rentrer ça encore dans le ventre c'est sorti c'est sorti donc il n'y a pas quelque chose qu'a Kronbeci est venu raconter j'ai dit ma Kronbeci que le vieux Asela a dit qui surprend quelqu'un ça vous surprend peut-être vous moi je ne suis pas surpris moi je sais que Ali Bongo c'est terminé mais c'est une honte c'est une honte que l'on accepte ce qui se passe que personne ne dise rien les gens les hommes politiques gabonais ont du mal à dire qu'Ali Bongo n'existe plus on a peur parce qu'on a peur d'aller en tôle Asela a dit et je suis d'accord avec lui sur ce point qu'il a fini avec la vie il arrivait à un âge moi je me rappelle ma grand-mère ma grand-mère mais on n'est plus là encore pour faire les calculs des gens qui ont des 70 ans vous avez peur de dire qu'Ali Bongo est mort Ali Bongo lui là c'est pas Ali vous avez du mal à le dire mais enfin vous attendez quoi dites qu'Ali Bongo est mort vous n'avez pas besoin d'une chaîne de télévision vous avez des portables voilà Aselena n'a pas parlé dans une chaîne de télévision Ngonju Ngonju bon lui là sa soeur qui a une chaîne Ngonju j'aurais pu faire ça dans un portable avec son portable ça allait avoir le même effet vous n'avez plus besoin vous prenez votre télévision votre téléphone vous dites moi je vous le dis Ali Bongo est mort mais dites ça pourquoi vous avez peur nous on ne peut pas être les seuls à dire Ali Bongo est mort et vous êtes encore en train de dire l'épouse du chef de l'état l'épouse de machin l'épouse d'Ali Ali Bongo est décédé c'est fini vous attendez quoi il faut un moment donné qu'on avance voilà les militants qui sont en train de dealer avec leur histoire d'un coronavirus c'est leur chose un coronavirus c'est pour eux nous on a le bongonavirus là-bas au Gabon ça fait des années qu'on n'arrive pas à enlever le virus gabonais qu'on appelle le bongonavirus nous aussi on a pour nous on a pour nous pour nous qui est au Gabon là bongonavirus il faut qu'on deal avec ça nous n'arrivons nous avons du mal à nous débarrasser de pour nous les gens ont du mal mais enfin on ne peut pas continuer comme ça c'est une honte on cherche des des raccourcis les gens veulent faire prendre des raccourcis oh non il ne faut pas trop parler comme ça parce qu'on ne sait pas il n'y a pas d'institution au Gabon il n'y a pas de loi au Gabon le Gabon est un pays qui n'a aucune loi ce n'est pas un état de droit le Gabon ce n'est pas un état de droit c'est un repère de bandits le Gabon est devenu comme la gare routière c'est un pays de Cool Mangers on essaie de dire aux Gabonais qu'arrêtons ce qui se passe on a vu un enfant de 39 ans qui est venu gaspiller tout Farjan au point même où un corbe cal Abmano est parti à l'Assemblée Nationale un corbe cal il est parti à l'Assemblée Nationale et tous et aussi bien le gouvernement de la dictature que les députés de la dictature étaient unanimes qu'ils ont confié les rênes du pouvoir à des gamins mais si vous confiez le pouvoir à des gamins c'est que vous connaissez vous reconnaissez que le pouvoir est vacant qu'il n'y a plus à lire comment est-ce qu'un corbe cal peut aller à l'Assemblée Nationale avec les députés s'asseoir et dire aux députés que là où Niamour Davin est venu leur dire que vous avez confié avoué que vous avez confié le pouvoir à des enfants mais en fait il est en train de leur dire d'une certaine manière que le pouvoir il n'y avait plus personne et le pays était géré par des gamins et où est le président dans tout ça et Bokale encore Bokale d'acquiescer d'acquiescer il a acquiescer à l'Assemblée Nationale donc voyez-vous ce sont des choses que nous avons tous vécues et aujourd'hui nous parlons parce que la bande le gang de la Gèvre c'était quand même des gars qui avaient entre je pense même que Fargeon était l'un des plus jeunes parce que quand tu regardes Tony Ndomba et puis Renaud à Logakwe et les autres ce voyou là qui a trahi le judas mais c'était les gars qui ont la quarantaine début cinquantaine je pense que Fargeon était l'un des plus jeunes et si les gens qui ont faim début quarantaine et début cinquantaine vous dites que ce sont des enfants mais que doit-on dire de Nouridine qui a 27 ans parce que c'est lui le nouveau patron du pays c'est lui le nouveau président du Gabon demain vous viendrez dire quoi qu'hier on avait confié à des enfants aujourd'hui on a confié à un bébé et maintenant il a gaspillé et on sera surpris parce que qu'est-ce qu'il a commencé par faire il a commencé par donner des injonctions à un ministre il a commencé par violer les gens en prison il a commencé par faire du désordre voilà il donne l'argent à sa mère l'argent de l'état pour aller en villégiature comme si le Gabon c'était un endroit on vient faire du safari le Gabon est devenu une forêt où on vient faire le safari n'importe quelle kida m'arrive bon moi je m'avais un peu dans le Gabon profond je vais visiter comme si on était un endroit où il y a des aborigènes il faut aller voir elle a fait tout un programme bon demain on va là-bas et demain je vais là-bas qu'est-ce que qu'est-ce que Sylvia Bongo va venir dire aux Gabonais voilà une femme qui a passé tout un premier mandat à Londres on ne la voyait pas au Gabon il fallait payer Ali à l'époque il était vivant il payait Sylvia pour qu'elle vienne assister à des cérémonies officielles il fallait payer Sylvia Bongo l'argent pour que Sylvia Bongo vienne assister à des cérémonies officielles prendre part maintenant qu'il est mort elle est maintenant installée au palais c'est elle qui prend maintenant des directives c'est elle qui décide qu'on fait comme ça elle gère maintenant le Gabon mon Dieu Seigneur Mandela et nous on est là personne ne parle personne ne parle quand je parle quand je parle on me dit tu manques de respect au premier ministre tu l'appelles à Manon mais enfin je suis même respectueux envers Corbe Kale Corbe Kale c'est un voyou je vous le dis comme je l'entends le jour où je le verrai je lui demanderai des excuses non il y en a un amour mais il y en a on va dire mais bon on est un voyou tu agis en voyou une Corbe Kale c'est un voyou vous pouvez monter descendre je peux le prouver de toutes les manières qu'on peut prouver quelque chose donc quand vous venez me dire oh messire tu manques de respect au premier ministre lui là ça c'est pas un premier ministre c'est pas un premier ministre c'est pas un premier ministre le Gabon est un pays où n'importe qui accède à des fonctions parce que bon on va encore faire voilà Nouridine qui accède à une fonction qui requiert un minimum d'expérience politique coordinateur général des affaires présidentielles il faut c'est pas les diplômes là-bas il faut une certaine expérience politique toutes les personnes qui ont accédé à cette fonction avaient été dotées d'une forte expérience politique parce que la présidence c'est le haut niveau de la politique Nouridine a quelle expérience politique pour arriver à ce niveau là aujourd'hui le Gabon et je ne dis pas des gamins plus une femme qui est maigre avec de grands yeux et on est là personne ne parle c'est pas possible on ne peut pas venir vous savez mes frères il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer il y a des choses que moi je ne tolère pas il y a des gens qui n'ont pas qui m'ont envoyé des messages qui n'ont pas suivi ce qu'Acelé a dit je vous vous allez écouter ce qu'Acelé a dit il s'est exprimé écoutez après je vais commenter écoutez à Acelé alors sur la suite bien sûr pour aborder nos thèmes on nous signale que nous avons un auditeur allo bonjour bonjour Félix à l'appareil du 4ème arrondissement d'accord monsieur Félix moi je veux une préoccupation monsieur Acelé est là ? oui je suis là je vous l'écoute monsieur Félix bonjour monsieur Acelé bonjour mon petit ma préoccupation est sur l'absence de votre neveu monsieur le président Ali Bongo-Gimba moi j'aimerais savoir pourquoi le président jusqu'à présent ne s'est pas encore présenté il n'a pas pris la mesure de parler avec le peuple gabonais on a vu dans d'autres pays certains chefs d'État dans les pays qui ont été touchés par le Covid-19 s'exprimer par leur population mais jusqu'à présent on ne sait pas où est le président le président ne s'exprime pas on est un peu perdu vous êtes l'onc du président vous êtes président des partis vous avez été reçu il y a moins d'une semaine par le premier ministre mais le président il est où ? pourquoi il ne s'adresse pas aux gabonais ? pourquoi il ne vient pas prendre la parole et puis nous dire ce qu'il y a lieu ? pourquoi on est sans trace du patron ? il est où ? c'était ça ma première question j'attends que vous répondiez en fin de revenir et en chérir d'accord merci monsieur Acelé moi je crois que cette question-là si je réponds ça va faire trembler les gens parce que les gabonais ce sont de nature ce sont des peureux il ne veut pas dire la vérité pour des raisons qui sont les leurs la question que vous posez elle est importante vous êtes que personnellement vous êtes courageux même si vous n'avez pas dit votre nom Félix c'est même pas votre nom vous avez dit ça c'est bien je parle parce qu'on me parle on m'attribue toujours le comment dire du reste l'adjectif l'adjectif de ne oncle du président et je voudrais parler moi personnellement vous direz ce que vous voudrez à cet âge je n'ai pas peur de dire la vérité j'avais créé un journal qui s'appelait Oretti il est toujours là Oretti me dit la vérité vous avez peur effectivement il a raison tous les chefs du tapas etc pour seulement c'est de ma pandémie le nom qui n'est pas là lorsque je suis je suis l'oncle je ne sais même pas où est mon neveu depuis qu'il est venu de Riyad pour libre vie je ne l'ai jamais rencontré sauf j'ai été invité à une solivonie d'ouverture de la cour concessionnelle je l'ai vu passer je ne lui ai même pas dit bonjour il ne m'a même pas regardé je ne sais pas où il est donc je ne me pose plus le problème de savoir où est votre neveu posez-moi le savoir monsieur le président vous êtes président qu'est-ce que vous faites de l'absence du président de la république je répondrai en tant que président pas président en tant qu'homme politique parce qu'au niveau quand je dis le célèbre on ne sait pas si tout le monde sera avec moi on ne sait pas concerter vous parlez d'une phrase comme celle-là mais je peux dire moi-même ce que je suis je ne sais pas où il est et je ne sais pas où il est et je me demande si on ne l'a pas tué quelque part et qu'on l'a mis en cachette momifiée pour essayer d'organiser la comment on appelle ça la vacance du pouvoir par ces messieurs posez la question au premier ministre posez la question aux autres moi l'oncle je vais dire quoi je ne l'ai jamais vu le président n'est pas là peut-être qu'il est là ce n'est pas ça le problème quand vous posez cette question je constate avec vous qu'il n'est pas là comme toujours je ne suis jamais allé ailleurs donc ne me posez plus la question et ne parlez pas toujours du scriptif familial l'oncle du président l'oncle du président ne voit pas le président mais l'oncle du président ici est président d'un parti politique il parle en tant que président d'un parti politique qui est l'homme du peuple donc le président il ne sait pas où il existe il est où je ne sais pas je ne m'en parlez plus comme ça mais là vous avez l'absence moi aussi je le constate et puis c'est tout donc je ne m'en parlez plus 066 37 96 72 à nous bon ce n'est pas fini il y a une autre partie tout aussi importante qu'il va falloir que vous je vous invite à regarder l'autre partie de la vidéo qui est aussi édifiante vous allez la regarder restez écoutez écoutez c'est le même jour il faut qu'on meure un jour tu ne meurs pas Patrick Asselet est mort il est parti mais la vie continue mais enfin je ne comprends pas comment les gens peuvent laisser le pays dans cet état pour ne pas dire la vérité on vous a dit vous allez proposer à lui à lui refuser qu'il doit lui proposer personne parce que dans sa famille là-bas moi je ne dis plus cette famille là on aura un problème même si je meurs j'ai plein d'enfants j'ai plein d'amis il y aura des problèmes parce que maintenant je suis celui qui au moins dit la vigile à cette personne je ne dis pas le faux aller où monsieur le premier ministre où est le président de santé qui dit monsieur le chef d'état pourquoi il ne sort pas pourquoi on ne le dit pas au peuple c'est un élu du peuple gabonais on voudrait seulement savoir où il est conseil du ministre si vous me mentez il n'est même pas là vous l'avez tué vous l'avez embaumé et vous l'avez tenté de le garder je ne suis pas d'accord avec vous voilà voilà ce que Asselet a dit il a dit ça c'est le père de la famille d'Abani le patriarche il a un certain âge c'est vieux mais il a encore toutes ses capacités cognitives vous avez vu qu'il n'est pas incohérent il n'est pas incohérent dans ce qu'il dit lui au moins il dit la vérité et il n'a pas il n'est pas allé de là à là il a dit directement qu'on corbe qu'à Ali il a dit qu'il n'a pas vu Ali depuis Riyad il n'a pas rencontré Ali il y a une autre vidéo que je ne sais pas où j'ai posé là où il dit ce même jour là il dit que on l'a invité à la présidence il a vu Ali passer Ali ne l'a même pas reconnu ça veut dire que lui là ce n'est pas Ali alors quand on essaie de vous expliquer quelque chose vous les pédagistes vous êtes têtu je suis même impressionné que vous avez repoussé toute votre histoire de 12 mars parce que moi je suis têtu mes pédagistes voilà les machins maintenant la haute autorité de la communication vous qui vous prenez seulement aux petits poissons allez-y maintenant attaquer on va un peu vous laver les yeux allez-y vous avez attaqué Ngonjou quand Ngonjou a parlé vous attaquez aux autres petits journaux la radio allez-y casser la radio allez-y maintenant on va un peu vous laver les yeux si Patience Dabani va accepter que vous parlez mal à son enfant parce que vous avez la bouche vous au Gabon voilà allez-y maintenant montrez montrez au Gabonais que vous êtes fort voilà c'est le cas par le nom mettez-le en prison il a dit Ali est mort il n'a pas bégayé il n'a pas fermé les yeux il ne somme nulle pas donc vous êtes là toujours je ne sais pas Ngonjou Ngonjou a bien et je tiens à le dire je soutiens ce qu'Ngonjou a dit Paul-Marie Ngonjou le grand il a parlé comme un garçon je ne sais pas ce qu'il a habité mais il a parlé comme un garçon je vous montre un extrait de ce qu'il a dit parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce qu'il a dit et regardez vous allez écouter un peu et puis on annonce que madame l'épouse du chef de l'état va s'engager dans une tournée à l'intérieur du pays elle va s'engager dans cette tournée à l'intérieur du pays aux frais de l'état elle va utiliser avions hélicoptères véhicules de l'état réquisitionner toutes les forces de défense et de sécurité partout où elle passera au nom de quoi et pour quelle politique publique prioritaire madame l'épouse du chef de l'état va dépenser d'énormes moyens pour couvrir le territoire national pendant qu'il y en a qui souffrent dans ce pays pendant que les enfants ne vont pas à l'école où ont du mal à se scolariser pendant que les Gabonais ont du mal à se soigner pendant que les diplomates sont chassés expulsés de leur logement pendant que nous ne pouvons pas nous rendre de village en village parce que les routes sont mauvaises on ne les retape que pour faire passer la tropicale à Missa Bongo et puis quelques temps après les trous reviennent regardez le rempoin de la démocratie et le boulevard triomphal dont les trous sont revenus juste quelques jours après le passage de la tropicale de qui se moque n'en fait-elle pas assez n'en fait-elle pas assez mes chers compatriotes le Gabon dans sa tradition d'accueil a longtemps et beaucoup reçu de ces personnes qui sont venues d'autres pays nous apporté leur force de travail nous apporté leur argent aussi pour investir le Gabon leur a ouvert grande les portes de ces richesses le Gabon les a accueillis le Gabon les a enrichis mais quel respect a-t-on pour le Gabon quel respect a-t-on pour les Gabonais et les Gabonais quand on voit les Gabonais souffrir aujourd'hui pour ceux-là qui sont arrivés dernièrement au Gabon qui ont tout reçu du Gabon mais que donnent-ils en retour au Gabon lorsque les Gabonais en sont à rechercher leur dignité dans leur pays trop c'est trop je ne peux pas comprendre que quelqu'un épouse du chef de l'état qui doit rester à sa place mais qui se met à faire de la politique dans ce pays qu'il a accueilli dans ce pays qu'il lui a tout donné pendant que d'autres qui se sont enrichis au Gabon le sont de manière silencieuse dans leur coin bon voilà la partie que les gens ont dit oh il est xénophobe il est en train de faire écoutez est-ce que c'est faux de dire que Sylvia Bongo est arrivée au Gabon quand Sylvia Bongo est venu avec son père au Gabon quel était leur patrimoine ils avaient quoi comme richesse ils se sont au Gabon avec Ogare Ogare Vie l'entreprise Ogare ils ont fait les enfants avec les Bongo nos pères de Sylvia Bongo a quitté sa femme pour aller épouser la fille de Bongo Sylvia Bongo elle-même elle est partie épouser Ali Bongo qui avait déjà un bise aller arracher faire enlèvement parce qu'elle voulait le pouvoir jusqu'à aller vivre même à côté des Bongo là-bas à la sabrière ça c'est le piercing à un autre niveau parce qu'il faut gérer le pays à Columbus il arrive un matin en culotte il devient l'ami d'Ali les Bongo n'épousent pas les femmes gabonaises jamais Omar Bongo est parti prendre au Congo il est mort on a douté Edith Edith on ne l'a pas enterré au Gabon je ne sais pas le Gabonais qui allait déterrer qui allait partir prendre la tombe d'Edith Edith aurait dû être enterré au Gabon voilà le Gabon une première dame qui est enterrée hors du Gabon alors qu'on l'a mariée elle a été dotée mais on est parti d'enterrer dans son pays nous avons Ali Bongo lui-même qui allait prendre la femme qui n'a jamais aimé le Gabon au point où cette femme là quand Ali Bongo arrive président elle vit à Londres elle s'installe définitivement à Londres aucun Gabonais ne connait pourquoi la femme l'hépatie vit à Londres elle venait que pour les cérémonies elle reparte au niveau où Ali Bongo a pris l'argent du contribuable pour acheter l'avion à cette cette voyelle là pour qu'elle aille vivre à Londres avion privé aller-retour 737 je ne sais pas un gros Boeing avec l'argent du Gabon Noureddine qui veut s'imposer là Noureddine aussi est partie prendre aussi la femme au Maroc donc les femmes gabonaises ne sont là pour devenir vos expressions que vous avez créé les tchisa les placements c'est à ça que sert la femme gabonaise c'est la valeur qu'on lui donne la dimension qu'on lui donne la majorité de nos hommes politiques les ministres là ils ont que les femmes étrangères je dis bien la majorité si vous voulez celui qui doute on commence à les compter un à un la majorité des hommes politiques gabonais ont que les femmes étrangères rares sont les hommes politiques qui ont les femmes gabonaises ils sont rares ils n'épousent qu'à l'étranger mais enfin quelle est la dimension qu'on donne à la femme gabonaise et on ne doit pas parler quand les gabonais constatent quelque chose de cette envergure il ne faut pas que les gabonais parlent sinon on va dire que tu es xénophobe sinon on va dire que tu es mauvais sinon on va dire que ce n'est pas normal mais enfin à un moment donné il faut quand même parler on aimerait aussi avoir une première dame un peu qui est du pays peut-être que ça va changer le premier conseiller d'un homme politique c'est sa femme moi je n'ai pas de problème qu'un gabonais aille épouser une femme étrangère mais j'estime qu'à partir du moment où tu aspires à de très hautes fonctions politiques en tête desquelles la fonction présidentielle il serait souhaitable pour un pays comme le nôtre qui n'a pas connu de première dame de notre pays c'est normal il faudrait que tu t'attendes à ce qu'on te pose la question que là où tu veux t'engager ta femme n'est pas gabonaise on n'est pas d'accord les gabonais ont le droit au-delà de toute forme de xénophobie on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord on veut aussi avoir une femme il faut que la femme gabonaise aussi sache un moment donné que l'enfant qu'elle met au monde ou bien le mari qu'elle épouse peut être président et elle sera première dame la femme gabonaise a besoin aussi de savoir qu'elle peut aussi être première dame un jour dans son propet ça va valoriser le fait qu'elle arrive là va inspirer on ne va pas faire comme Sylvia Bongo qui passe sa vie à faire courir les gabonaises dès qu'elle les fait courir là où le cross sans leur donner à manger de l'eau il fallait venir courir on veut une femme qui ne singe pas qui comprend la culture gabonaise une femme qui peut s'exprimer en langue une femme gabonaise qui peut parler en pounou une femme gabonaise qui peut parler en échira en varama une femme qui peut parler en michogo en sango une femme qui peut parler le mien l'akele mais enfin pas seulement les femmes on ne sait même pas la langue que Sylvia Bongo parle sur terre c'est qu'elle fait ce moment pour regarder s'asseoir là et regarder les gens avec des grands yeux comme les phares du grumier bien qu'elle a un endroit fixe tu ne peux pas rester à côté de la femme elle te regarde comme si elle voulait voir tes boyaux il y a quelqu'un qui me demande une fois un numéro pour les interventions chaque fois que je demande aux gens d'intervenir ils n'interviennent pas maman laisse les histoires d'intervention moi je vous le dis mes frères on ne peut pas continuer comme ça on a besoin de femmes de chez nous Sylvia Bongo va aller en village à Tudon au Gabon elle va raconter quoi au Gabonais elle va dire quoi aux gens moi j'ai vu le programme qui est sorti à la présidence oh elle va aller dans Anjolay machin machin elle dit à la dernière étape à Franceville c'est là où Ali Bongo va apparaître soit disons leur sosie il ne peut pas apparaître en Anjolay il n'est pas le président des gens d'Anjolay il ne peut pas apparaître dans toutes les autres villes que tu t'as prêté à visiter là-bas ils n'ont pas de droit eux ils n'ont possible besoin de voir celui que vous dites que c'est Ali il n'y a que Franceville vous n'avez pas déjà amené sous la pluie quand il y avait le cross là-bas il faut encore qu'il aille là-bas pourquoi parce que lui là ce n'est pas Ali qu'est-ce qui vous empêche de l'amener un peu à Anjolay de l'amener un peu à Lambaréné de l'amener un peu dans les autres pays à Makoku les gens aussi veulent le voir pourquoi seulement à Franceville il faut dire au Gabon les gens veulent savoir vous ne pouvez pas faire comme ça et quand on parle vous vous fâchez oh les gens sont mauvais les gens font la xénophobie quel est le jour où Sylvia Bongo a montré aux Gabonais qu'elle les aime voilà la dame qui est partie créer et construire l'école la plus chère du Gabon même peut-être l'Afrique l'école de Sylvia Bongo on me dit que c'est la plus chère de l'Afrique la femme a eu l'argent où pour construire un télétablissement elle a eu l'argent là où l'argent que Sylvia Bongo a utilisé pour construire l'établissement qui est beaucoup cher et l'argent les revenus quand les gens payent pour mettre leurs enfants là-bas l'argent qui ressort qu'est-ce qu'elle fait avec fondation Sylvia Bongo soigne qui mais enfin il faut il faut éviter les Gabonais ont le droit de se plaindre il faut que vous acceptiez que les Gabonais se plaignent et on ne va pas vous lâcher nous allons continuer nous avons trouvé là où le village de Sylvia à Agde nous avons une série de manifestations à faire dans son village on va aller dire à tous les membres du village de Sylvia à Agde à Montpellier c'est des voyous il faut que votre fille revienne chez vous ici voilà Noureddin il paraît que ils sont en train de lui donner ils vont lui donner beaucoup plus de pouvoir vous allez voir dans les prochaines semaines les prochains mois Noureddin Noureddin va monter en dimension là-bas dans leur de leur secteur parce qu'il est en train de s'imposer petit à petit il va chercher à montrer en dimension là-bas parce que le petit là pense vraiment qu'il va être président du Gabon mais il ne sait pas ce qu'il attend là on ne va plus obéir les hommes politiques vous les hommes politiques de l'opposition moi je tiens vous dirais vous n'avez pas idée parce que nous ce n'est pas seulement le peuple que vous voyez qui ne parle pas ce n'est pas seulement les moi je vous le dis ce n'est pas seulement les les pédéchistes c'est maintenant que le Gabon a besoin d'hommes ce n'est pas demain parce que nous allons demander aux populations de vous chasser s'il y a une déclaration de la vacance parce qu'il y aura la déclaration de la vacance du pouvoir ils ne peuvent pas tenir moi je vous le dis mais il y a quelque chose qui va se passer au Gabon je ne panique même pas mais je vous dis vous qui êtes là demain je ne parle même pas vous allez voir parce que vous pensez que c'est seulement les pédéchistes on n'a pas besoin de poltron on veut des hommes sérieux parce qu'on va vous combattre ne pensez pas que les gars là la jeunesse ils en veulent seulement parce qu'on va vous demander que quand les bongos faisaient le banditisme le bandit qu'ils font là vous étiez où ? quelle a été votre participation dans le programme de la libération du Gabon pour venir parler aux gens parce que le peuple de demain là le peuple quand je dis demain ce n'est pas demain dans 10 ans là vous n'avez même pas idée ne pensez pas ne pensez pas que demain quand l'assemblée nationale va partir vous allez venir vous présenter on a les téléphones il n'y a pas quelqu'un qu'on ne connait pas au Gabon moi je vous le dis ce n'est pas des menaces je vous dis la vérité moi je vous donne prenez même ça comme un conseil dites-vous que si vous avez vraiment des ambitions politiques c'est le moment de se lancer et de se mettre à côté du peuple parce que comme ça demain quand vous allez requérir les suffrages du peuple vous allez solliciter vous allez solliciter les suffrages du peuple que le peuple vous reconnaisse comme étant un des leurs mais si vous ne vous montrez pas maintenant qu'on a besoin des gens ce n'est pas demain parce qu'on ne veut plus des poltrons on veut des gens sérieux des hommes dignes à l'assemblée nationale gabonaise on veut des hommes femmes quand on dit qu'il y a une femme une femme ce n'est pas la femme femme ça veut dire que tu es un garçon moutou moi on l'a moutoué parce que ce n'est pas demain c'est aujourd'hui qu'on a besoin des garçons voilà c'est les qui se sacrifient c'est les qui se sacrifient c'est les qui auraient pu faire comme les autres aller dire bon aller dire à Sylvia que bon moi on aurait dit on a besoin de gens mais il sait que le papa sait que bientôt je vais partir mon fils est parti mes enfants partent pourquoi je vais encore j'ai quoi perdre là dedans celui qui ne montre pas au peuple gabonais que je suis avec vous et je me sacrifie comme nous nous on se sacrifie moi je m'appelle Nandou je suis du Moyen-Ou et 100% je ne me cache pas je ne me cache pas il n'y a pas de haine dans mes paroles il y a des tribulations il y a la fatigue de voir son peuple de voir son peuple souffrir comme ça alors que notre pays produit de l'argent voir des voyous qui viennent ici en week-end en France qui retournent et quand vous les rencontrez tout ce qu'ils veulent vous faire c'est vous sous-doyer ils veulent seulement oh bon messire tiens un peu d'argent voilà prends un peu ça c'est tout ce qu'ils veulent ils ne peuvent pas argumenter sur ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils savent qu'ils font mal ils savent qu'ils sont en train de faire mal qu'ils ne sont pas sérieux et ils vont donner à Nouredine des pouvoirs ils ne vont plus petit à petit le pousser un enfant que vous savez bien qu'il est nul dans la politique il ne comprend rien de ce qui se passe dans notre pays il ne connait rien de la politique gabonaise il ne sait pas ce que les gabonais veulent et il ne va jamais donner aux gabonais ce que les gabonais veulent voilà les autres pays vous avez vu vous avez vu ce que les autres pays font quand vous avez écouté Macron parler ce soir vous n'avez pas vu l'impression de voir d'entendre un président qui aime son peuple regardez Trump comment Trump a pris les décisions de Trump il a fermé les frontières à l'Europe vous savez ce que l'Europe sur le plan commercial c'est ce que l'Europe rapporte aux américains mais parce que les gens ont d'abord ils font de la politique pour le peuple ils ne font pas d'abord la politique pour s'enrichir Trump est né et est venu et s'est enrichi seul self made man Macron il appartient à un autre rang il se bat pour d'abord son peuple nous au Gabon on a une bande de voyous des petits délinquants qui font la politique pour eux ils ne connaissent pas c'est quoi le peuple l'importance du peuple ils ne connaissent pas et pourtant ils viennent en France ils regardent les routes ils sont incapables de reproduire les mêmes routes chez eux parce que c'est des pauvres types quand on te dit que tu es pauvre ce n'est pas l'argent la richesse ce n'est pas l'argent Jésus n'était pas milliardaire Thomas Sankaraki qui était président n'était pas milliardaire Nelson Mandela n'était pas milliardaire Nelson Mandela n'a pas chéché être milliardaire mais ce sont des gens qui sont rentrés dans l'histoire ils sont rentrés dans l'histoire de manière irreversible combien d'hommes vous voyez comme ça au Gabon combien d'hommes les gens ne savent pas se sacrifier ils ne savent pas considérer quelqu'un pour qu'on te considère au Gabon il faut que tu aies un grand nom il y a des hommes politiques du Gabon quand je les rencontre ici en France ils veulent chercher à savoir mais Nando ton père c'est qui tu appartiens à quelle famille on veut m'affilier forcément à quelqu'un qui est riche quelqu'un qui a un grand nom je leur dis non moi j'appartiens à des parents des familles je suis de famille modeste je n'ai pas quelqu'un oh non mais tu n'as pas ton père c'était je dis non c'est pas mon père parce qu'on est habitué ils estiment que le Gabon doit être géré par les mêmes familles les mêmes groupuscules d'individus qui viennent soit dans l'opposition qui retournent dans le pouvoir voilà c'est ça si tu n'appartiens pas au cercle très fermé de l'oligarchie gabonaise tu ne peux pas progresser on ne veut pas c'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais qui se lancent dans la lutte dans laquelle nous sommes donc faites ça de manière sérieuse montrez aux gens que vous êtes sérieux montrez aux gens que vous en avez dans la tête montrez au peuple gabonais qui n'est pas un peuple idiot que vous le connaissez si le peuple si vous montrez au peuple à travers votre parole et les actes que vous posez que vous le connaissez que vous vous battez pour lui le peuple va toujours vous reconnaître que ce soit pendant que vous soyez en vie pendant que vous êtes en vie ou bien après votre mort on va vous reconnaître Jésus-Christ a été reconnu 400 années ou 300 années après son départ il y avait un homme qui était ici qu'on appelait Jésus il avait fait ça ça c'est après sa mort qu'on l'a reconnu pendant qu'il était là peu très peu on savait qui il était il n'y avait pas Facebook à l'époque il n'y avait pas Instagram il n'y avait pas Twitter mais on a quand même reconnu qu'il y avait un homme ici bon maintenant aujourd'hui on a tous ces trucs là les tweets donc moi les vidéos que je fais je vous dis toujours enregistrer faut enregistrer j'ai demandé aux gens organisons-nous pour barrer les routes rendons nos rues impraticables on barre toutes les rues du Gabon c'est pas compliqué marrons tout la nuit on barre le geste citoyen on rend les rues impraticables vous jetez les pierres les briques les machins sur la route le matin quand les gens se réveillent personne ne peut prendre les voitures c'est ce qu'on doit faire ça ça ne demande pas une organisation exceptionnelle il faut juste intégrer la tête des Gabonais que quand vous vous levez la nuit entre 22h et 6-5h du matin jetez les choses en route quand les gens se lèvent le matin personne ne peut prendre un véhicule pour aller au travail même celui le plus grand turiféraire pédégiste ne pourra pas aller au travail sauf s'il veut marcher mais il ne pourra pas prendre sa voiture pour aller au travail ça je suis prêt à défendre cela pourquoi ? parce qu'on empêche les Gabonais de marcher si les manifestations sont interdites ça veut dire que nous avons face à nous une dictature et si c'est une dictature qui gère le Gabon alors là il va falloir qu'on occupe la route parce que la route appartient au peuple on ne casse pas la voiture de quelqu'un on n'a pas brûlé la maison de quelqu'un on n'a pas bastonné quelqu'un on empêche l'exploitation de la route la route c'est le peuple j'ai dit ça aux Gabonais barrez les routes faites des barricades n'importe où jetez des objets sur la route toute la nuit on jette les objets le geste citoyen tu prends un objet tu as manifesté ta colère et tu es rentré ça peut être une brique ça peut être un morceau de bois ça peut être une canette de bière ça peut être vous jetez des choses sur la route où vous voyez vous n'avez pas besoin de chercher un coin de la route en pleine rue enfin jetez les trucs sur la route et vous rentrez chez vous vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous voit en train de jeter à un moment donné vous jetez vous partez vous jetez vous envoyez les enfants jeter on ne va jamais arrêter un enfant de 6 ans 7 ans 8 ans il est parti jeter en route il est rentré à la maison donc il y a un gars là qu'on appelle Emmanuel Marie je pense que c'est une femme bon Emmanuel Marie sache déjà que je vais te bloquer après parce que tu es stupide je vais te bloquer je n'ai pas le choix quand on est idiote je vous ai déjà dit que vous avez le droit d'être bête mais restez bête loin de mon facebook je n'étais jamais téléphoné pour venir là tu as le droit d'être beaucoup bête comme tu es écrit ce que tu veux mais fais ça loin de mon facebook Emmanuel Emmanuel Marie je ne sais même pas qui tu es je ne sais pas ce que tu fais pour le Gabon mais fais ça loin sois bête loin je ne sais pas je m'en fous de ton âge sois idiote loin de mon facebook je ne t'ai jamais appelé et je vais te bloquer dès que je termine au moins tu iras être bête ailleurs si tu es pédégiste je ne sais pas où tu es si tu as ta colère ou bien ton mari t'a laissé ou bien tu as un problème voilà tu vas faire ça loin mais je vais te bloquer parce que c'est très stupide ça colle des gens comme ça que le Gabon n'avance pas en lieu de chercher à dire bon il a dit quelque chose comment on peut faire pour arriver à ça tu viens me raconter qu'on rentre au Gabon toi tu peux faire ce que je fais tu sais les sacrifices que je fais pour être là tu as le droit d'être bête tu as le droit je ne t'impose même pas à penser comme moi mais tu es très bête et quand on est beaucoup bête comme ça c'est compliqué je ne sais pas ce que tu as trop de proximité à l'épédégiste je ne sais même pas si elle a même mari cette fille en tout cas je vais te bloquer dès que je termine Facebook donc voilà un peu le message que je voulais vous passer que je soutiens Marie-Paul Marie-Paul Ngonjou j'ai dit mais Marie-Paul Paul-Marie Ngonjou excuse-moi grand frère c'est la femme là qui m'énerve donc je soutiens son action on a besoin de beaucoup plus d'hommes pour dire ça pour organiser le peuple il faut organiser le peuple personne ne va y arriver tout seul la jeunesse gabonaise ne va pas libérer le pays sans nos anciens nos anciens ne vont pas libérer le Gabon sans la jeunesse gabonaise les blancs ne viendront pas enlever les bongos du pouvoir ils ont l'onkuruna qu'ils gèrent ici ils ont beaucoup de problèmes parce que vous ne vous rendez pas compte mais cette affaire d'onkuruna là va créer ce qu'on appelle une crise mondiale ça va créer une grosse crise financière mondiale je vous le dis économique l'économie mondiale va tomber et là quand ça tombe les entreprises vont chercher le plus offrant ça va créer des déstabilisations ça va déstabiliser certains pays même des pays qui sont faibles comme le Gabon là où nous sommes faibles là nous ne savons pas nous protéger c'est nous qui allons subir parce que vous voyez le corona comme un jeu moi je vis ça ici en France ce n'est pas le jeu l'Afrique va payer un lourd tribut dans cette histoire d'un corona l'Afrique parce que pour rehausser l'économie mondiale les matières premières vont venir c'est nous qui allons subir ça surtout les pays comme le Gabon donc c'est à nous c'est à nous de nous organiser c'est à nous de nous organiser mes frères donc voilà un peu en tout cas je vous ai dit si nous ne sommes pas prêts ce n'est pas la peine les enjeux à l'échelle du monde sont compliqués ne pensez pas que la France va se battre pour les intérêts du Gabonais ou bien du Gabon la France se battra pour les intérêts des français c'est normal c'est comme ça surtout en pareille période chacun s'occupe de lui vous avez vu ce qui s'est passé à l'Italie il y a eu des problèmes là pour soigner les gens les gens sont tentés de mourir là-bas comme des mouches avec le coronavirus l'Italie a demandé de l'aide à l'Union Européenne personne ne l'a aidé ce sont les Chinois qui ont décidé d'aider les Italiens chaque pays européen a dit non sinon on a des problèmes on a aussi les morts qui arrivent personne n'est parti aider les Italiens donc à un moment donné c'est chacun pour soi de fois c'est celui-là que tu ne sais même pas qui peut t'aider qui va venir t'aider donc nous nous sommes dans une situation au Gabon où avant de compter sur les autres comptons d'abord sur nous-mêmes donc moi je vous le dis celui qui ne va pas écouter là lui-même là-bas donc voilà ce que j'avais à dire ce soir merci au vieux ontentin papa a scellé il a bien parlé il a dit ce que nous disons tous les jours comme vous avez besoin que lui le dise bon maintenant qu'il a dit qu'Ali Bongo est décédé que faisons-nous maintenant qu'on tente et a dit que lui-là c'est pas Ali l'oncle il est l'oncle le père d'Ali patriarche de la famille d'Abani on fait quoi? qu'est-ce qu'on fait? voilà la véritable question je vous laisse méditer je vous laisse méditer sur cette question-là maintenant qu'Asele a dit officiellement dans son émission radio qu'Ali Bongo est mort on fait quoi? même si demain il revient sur ce qu'il a dit c'est déjà sorti le vin est tiré il faut le boire voilà la véritable question voilà en tout cas je vous laisse mes frères merci vraiment de m'avoir consacré votre précieux temps que Dieu protège le Gabon Maka bye bye